C'est beau ! Pourquoi c'est ultra moelleur ce truc ? C'est le renouveau, on se sent bien ! C'est génial en fait, un vrai choix de running ! Je vais mes courses, je pense que j'ai choisi mon gilet. Hello ! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Salomé. Je me suis inscrite au semi-marathon de Toulouse qui a lieu le 10 novembre 2024. J'ai comme objectif de faire ce semi-marathon en moins de deux heures, en sachant que je suis loin d'être une professionnelle parce que j'ai repris la course à pied il y a moins de deux mois. Maintenant, il faut que je me prépare. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on vive tout ça ensemble, et on commence tout de suite avec une journée préparative. On a commencé avec une matinée escalade avec mon chéri, aller à la salle block-out à Metz, si tu connais. C'était trop cool, mais je n'ai pas trop forcé, comme le soir je sais qu'on allait courir. Je me suis ménagée, j'ai gardé un peu de force, mais je n'avais plus de bras. Ce n'était pas la séance de l'année, mais j'ai quand même bien kiffé. Je ne sais pas si tu as déjà testé le bloc en escalade, mais ce n'est pas toujours facile. Là, je n'arrivais même pas à débuter. La position de départ, c'était trop dure. Je me suis dit que je n'ai plus de force, il est l'heure d'aller manger. Un repas bien mérité et un petit tiramiso à partager à deux. Bon, je vais faire un massacre à la fin, mais coucou Miss Catastrophe. Enchantée. Est-ce que ça me va bien ? Il a l'air trop confort. Pas mal, hein ? J'ai pas mal hésité entre ce gilet Salomon, qui coûtait en gros 100 euros. Il y avait des flasques, des poches, tout ce qu'il fallait. Il y a un autre gilet de la marque Millet, qui était lui 30 euros plus cher, donc à 130 euros. C'était la même taille, c'était à peu près des 5 litres. J'ai fait des essayages, et entre le confort et les conseils du vendeur, j'ai pris ma décision. Tu trouves ton bonheur ? Je m'écorce, je me tâte. Fais un petit tour sur ta même. Je pense que j'ai choisi mon gilet. Il est trop cool, lui. Le Millet, finalement. Salomon, il est bien, mais lui, je me sens encore mieux dedans. Genre, il me maintient. Il est cool. En fait, je sais pas, je suis confort. Et je pense que le M, c'est ma bonne taille, en fait. Il y a plein de poches, deux flasques. Là, on peut mettre la nourriture, très important. Encore la nourriture, très important. Mais c'est cool, oui, c'est vrai que là, il y a le lait. C'est encore élastique. Non, franchement, le vendeur, il m'a conseillé celui-ci, et je pense que je comprends beaucoup. J'ai fait mon choix. Je regarde juste pour un t-shirt aussi, parce que j'ai pas de t-shirt technique de running. Pourquoi il y a une poche dans un t-shirt ? T-shirt, il y a une toute petite poche. C'est pour les clés, je pense. Tu vas courir. Ben non. C'est beau. J'aime bien la couleur. T'aimes bien ? Oui. Attends, j'essaye. Pourquoi c'est ultra moulant, leur truc ? Ils sont exploits ? Je prends du S, une taille au-dessus. Pourquoi ? Pour être à l'aise. Tu vas bien, lui ? Je sais pas. Enfin, oui, mais j'ai pas l'habitude de courir avec des trucs moulants pour le sport. Il y a des mouettes. Il y a des mouettes de bord. Je vais prendre un S. J'ai l'impression que je vais faire du trail, là. Non ? Mais j'aime bien. J'aime bien la couleur du t-shirt. Le short, il est confort. Et puis, ouais, je sais pas, j'aime bien tout. Bon, ben, finalement, j'ai pris la totale, le gilet, le short et le t-shirt technique. Avec ça, je suis prête pour le semi, aucun doute. Plus qu'à l'essayer à ma session de running. Let's go ! Let's go ! C'est parti ! Petite chauffe-moi en 5 minutes. Ah, je suis trop bien dans mes nouvelles affaires de running, là. Mon short, il est trop confort, ça change tout. C'est génial, en fait, un vrai short de running. Je vous préviens, j'ai oublié de prendre ma musique avec. Du coup, je vais vous saouler, je vais vous parler. Ça va m'occuper. Je suis trop bien aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez le voir, j'alterne encore marche et course pour ce run. Encore cette semaine, je pense. Parce que mon genou, il faut qu'il s'habitue. Ce matin, j'ai déjà fait de l'escalade, mais j'ai pas trop forcé. Et comme il y avait le run de prévu ce soir, j'essaye de pas reporter les séances. Comme là, ça s'approche. Ok, ça reprend. Je reprends après. J'essaye de vous parler en courant. Parce qu'en théorie, je dois avoir une allure où je suis capable de parler. J'espère que le son, ça va pas être catastrophique avec le vent. J'ai été KO cet après-midi. Du coup, j'ai fait une power nap. 10-15 minutes, ça m'a sauvé la vie. Je me sens beaucoup mieux. Et là, depuis que je me suis réveillée, je suis trop déter. J'ai plein d'énergie à revendre. Du coup, je me suis dit, let's go ce run, ça va être trop cool. Avant de partir, j'ai aussi regardé la vidéo du GoVisual. C'est un créateur de contenu qui est aussi devenu un ami, qui fait de la création géniale. Et il a annoncé qu'il ouvrait les portes d'un genre de suivi de coaching pour ceux qui se lancent en tant que créateur de contenu. Et cette vidéo, elle m'a trop motivée, inspirée. Ça m'a relancée, quoi. Kilomètre 1, c'est trop fort. J'essaye de remonter pour rattraper le soleil. Kilomètre 2. J'ai mes règles et du coup, j'étais râplapla. Donc cet après-midi, j'ai fait une sieste. Ça m'a reconquée. En fait, ce qui est important, c'est de s'entraîner dans les conditions pour la course. C'est-à-dire, j'ai beau avoir mes règles si je cours pas. Bah si jamais, pendant la course, j'aurai mes règles, bah du coup, ça va me blaser. Et j'aurai pas la motivation de courir. Et j'aurai jamais essayé de le faire. Donc c'est important de tester, de courir dans toutes les conditions. On reprend. Let's go. Ça fait plaisir de pouvoir reboire. Pendant le run, j'avais plus de gourdes. J'avais plus de trucs pour mettre mes gourdes. Du coup, là, vu que j'ai acheté ce petit gilet, c'est trop bien. Et j'avoue, je savais pas. Oh, c'est le signe, c'est du bruit. Le signe, il me parle. Autre chose, il communique. Je savais pas comment on buvait dedans. Du coup, j'ai capté qu'il faut mordre ce bouchon, je crois. C'est comme ça ? D'abord, j'ai essayé d'enlever le truc blanc. En fait, il faut mordre le bouchon, je crois. Bref, c'est comme ça. Bon, on fait demi-tour. On est à la moitié du chemin. Kilomètre, je crois. Quatrième kilomètre. Bon, j'avoue, j'ai un peu arrêté de vous parler. Je sais quoi que je vous parle ? C'est l'heure de courir, j'ai baisé. Ah oui, mais je l'ai même pas vu, là, c'est pas deux minutes, c'est cinq minutes de course d'un coup. C'est les dernières cinq minutes et puis on rentre à la maison pour le dîner. Allez, let's go, on donne tout, mais pas trop. À ce qui paraît, je dois rester en EF, endurance fondamentale. On m'a dit, il y a plein de moucherons. On m'a dit, pour l'instant, il faut pas que j'aille trop vite, pas me cramer. Je suis contente, j'ai des bonnes sensations, j'ai pas mal aux genoux et tout. Je sens mes jambes, enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai pas mal. Du coup, je suis trop refaite. De porter le téléphone, là, j'ai plus de droit à cause de l'escalade ce matin. J'ai pépé. EF, je suis pas du tout, du tout en EF, là. Je suis à 563, de pulse. Je faisais que je sois dans le bleu, je suis dans le vert. Ça se passe très très bien, ça. Je ralentis un petit peu. Let's go ! Ah, je suis refaite, c'était incroyable comme run, là. Un petit run. Je marche un petit peu pour me dégourdir les jambes. C'était trop trop cool. J'ai eu des bonnes sensations, des très bonnes sensations même. C'était trop stylé. Ça y est, je ressens enfin que je suis capable d'atteindre mes objectifs de moins de 2h le semi parce que là, j'étais sur une pente un peu compliquée où j'avais des douleurs et tout. Mais là, ça y est, c'est le renouveau. On se sent bien. On va continuer comme ça, 3 fois par semaine jusqu'au semi. Je vais faire des bons étirements et puis on rentre à la maison. Petit repas du soir pour récupérer avec des nouilles de riz, sauter avec des courgettes, du poulet, des bonnes épices et un bon dodo pour récupérer.